Ce matin, le ministre de l'éducation, M. François Bayrou, tenait une conférence de presse. Au printemps dernier, il avait annoncé sa volonté de faire en sorte que l'école soit à nouveau un sanctuaire de tranquillité et d'éducation. Il l'a répété ce matin, d'une certaine façon, en appelant les parents à apprendre à leurs enfants le respect de l'école et des enseignants. Françoise David, Christian Leroux. Des policiers en faction devant un collège, c'était l'hiver dernier. La violence avait fait irruption dans certains établissements de banlieue. Agression physique et verbale contre les professeurs, déprédation des locaux scolaires et du matériel, intrusion d'éléments étrangers à l'école, la violence dans les établissements scolaires faisait la une des journaux. Neuf mois après, le ministre de l'éducation nationale s'adresse aux parents. Il me semble qu'il est donc normal de faire en cette rentrée un appel pour que les Français soutiennent davantage les enseignants, qu'ils les respectent et qu'ils transmettent ce respect à leurs enfants. C'est important pour l'école, mais c'est très important pour eux. Là, on avait évoqué les orientations. Pour protéger l'école de la violence, le gouvernement a décidé une série de mesures. Création d'une contravention pour intrusion, doublement du nombre des appelés présents dans les collèges, meilleure formation des professeurs des établissements sensibles, certains enseignants restent sceptiques. Tout ça peut contribuer à améliorer le climat dans les établissements, mais fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est permettre aux enseignants d'approcher de façon plus individualisée les jeunes qui ont des graves problèmes à l'extérieur de l'école et à l'intérieur de l'école. Nous ne pouvons pas le faire dans des classes à 27, 28. Les syndicats enseignants restent donc mobilisés pour obtenir des postes et des moyens supplémentaires. de manteignants.